bonjour frères et soeurs ça c'est la deuxième partie de ma vidéo cette vidéo consiste à éclaircir les différents points pour une bonne arrivée en europe je vais dire les différents endroits où est ce que vous allez vous arrêter, où est ce que vous allez prendre les voitures et qu'on sort bon parce que je suis de Douala né à la stessic ensuite à Bédi et enfin en Commando voilà le quartier dont j'ai vécu quand celui qui est de Douala devrait prendre, devrait déjà s'assurer qu'il a comme je l'ai dit précédemment il devrait avoir le courage nécessaire, l'argent nécessaire et la force nécessaire bon il devrait donc prendre le car pour Yaoundé les prix vous les connaissez et Yaoundé il devrait prendre le train pour Gaoundé les prix aussi sont connus puisque c'est encore au Cameroun et en Gaoundé ils devraient prendre un bus qui vont à Gaoua et à Gaoua ils devraient prendre les... je ne sais pas... bon à l'époque j'avais pris la moto pour arriver à Ndemsa, Ndemsa c'est déjà le Nigé bon maintenant au niveau de la traversée de la frontière voilà un point important c'est à dire aujourd'hui nous avons des fonctionnaires qui pensent être fonctionnaires c'est qu'ils sont arrivés ou bien encore se disent ils aident leurs frères en les empêchant de sortir du Cameroun surtout pour chercher un avenir ailleurs bon ils pensent c'est pas toujours très mal pensé mais moi selon mon point de vue personnel je trouve que c'est très très mal pensé parce que ils ne savent pas ce que se passe ils ont leur petit pain quotidien ils s'en sortent dans leur petite vie et ils se disent que voilà le chemin c'est comme ça les fonctionnaires en général dans tout le monde entier ils pensent que la plupart des fonctionnaires se disent quand ils sont fonctionnaires alors le monde s'arrête c'est que l'idée que je ne pose pas donc au niveau à la traversée entre Garoua et Ndemsa il y aura des complications policières puisque les policiers n'aiment pas, ils n'aimeront pas vous voir traverser quand vous traversez avec un sac au dos on sait déjà vous êtes aventurier alors on vous commande à vous créer des petits problèmes bon c'est Girard, vous encore vous prenez, moi à l'époque je crois j'avais pris la moto à 5000 pour que ça me laisse en Ndemsa à traverser du fleuve Ndemsa de l'autre côté et une fois de l'autre côté il faut déjà avoir le passeport je crois que ça je l'avais déjà énuméré quand vous avez le passeport et vous allez prendre un visa d'entrer au Nigeria parce que Nigeria Cameroun c'est visa frais vous prenez un visa pour avoir au Nigeria et pour entrer au Nigeria là vous pourrez cycler au Nigeria sans problème donc quand vous êtes en Ndemsa vous allez prendre les petites voitures là ça va et ça va effectivement à Yola parce qu'aucune voiture n'arrive à Cano du moins quand je partais il n'y avait pas de voiture qui allait jusqu'à Cano bon une fois vous êtes à Yola je crois ça fait une journée pour arriver à Yola si vous quittez à 6h vous serez là-bas je crois à 18h et il n'y a plus de voiture qui va à Cano ça veut dire que vous allez dormir là-bas vous allez vous trouver un moyen comme je l'ai dit il ne faut pas vous armer de courage il faut être fort pour pouvoir prendre ce genre de route donc vous allez dormir à Yola, le lendemain vous allez prendre la voiture pour aller à Cano là jusque là il n'y a pas de problème c'est à dire la traversée du Nigeria selon mon expérience est propre il n'y a pas de problème les complications policières sont amoindries c'est pas trop, il y a peut-être mais pas trop dense comme dans les autres endroits donc quand vous serez à Cano là commencent les complications quand vous serez à Cano là il faut vraiment être très prudent ça je l'ai dit aussi dans ma première vidéo car à Cano il y a vraiment de l'anaque qui commence c'est à dire la plupart de ceux qui traverseront là-bas déjà seront seront habillés autrement comme les musulmans dans une direction arabe ou musulmane la plupart si vous êtes comme j'étais chrétien ceux qui sont dans ce monde ont du mal à traverser et ils seront aussi anachés au niveau de la frontière on doit payer un certain nombre d'argent c'est le contrôle bon c'est des difficultés mais ça se surmonte vous allez les surmonter quand vous pouvez mais il faut aussi bien garder votre argent parce que si vous exposez votre argent comme si vous allez en boîte ou bien comme si vous allez le perdre vous ne pourrez même pas faire un pas alors votre argent doit être vraiment gardé et de préférence plusieurs endroits dans des endroits vraiment très 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 cachés je vous laisse le soin de le faire parce que ça personne ne pourra le faire à votre place bon si vous arrivez à Canons vous vous prendrez donc les voitures pour Zender je vous ai dit je répète encore à Canons c'est un endroit très difficile il y a tellement d'anachés la seule prenez les voitures pour Zender si quelqu'un vous dit je vais vous amener à London je vais vous amener à Washington ça c'est du blabla parce que lui-même il ne peut pas traverser Zender donc c'est juste pour vous anachés donc vous prendrez les voitures vous prendrez les voitures qui vont vous amener à Zender et combien si vous allez payer bon je ne sais pas trop mais je crois c'est dans les c'est dans les 4000 mais vous allez sûrement payer plus parce qu'il va falloir peut-être qu'ils négocient avec les policiers en route bon une fois Zender vous prendrez dans la voiture pour arriver à Agadez et à Agadez déjà vous allez trouver des personnes qui ont pris la route qui ne peuvent plus avancer et qui s'arrêtent là ils se sont arrêtés là d'autres sont mariés là il y a des filles camerounaises même là il y a des filles des autres nationalités africaines qui sont là et d'autres font de la prostitution d'autres se débrouillent comme ils peuvent c'est là où on dit souvent même la chèvre la chèvre mange le papier parce qu'il n'y a pas d'herbe c'est fort c'est difficile à ce niveau déjà et Agadez c'est presque le début du Sahara Agadez c'est déjà le début du Sahara et vous allez trouver dans je ne sais pas combien de jours vous feriez en fonction des périodes quand j'étais là je crois qu'il y avait fait un jour deux jours pour trouver le camion qui amène à Djigu à Djigu Djigu c'est le milieu du désert entre la Libye et le Niger c'est le milieu du désert et là vraiment il faut avoir un peu d'agence surtout que votre agent ne finit jamais à Djigu parce qu'à Djigu vraiment la vie la description de la vie là c'est fort je ne sais même pas comment le décrire je peux juste dire que la vie à Djigu n'est pas facile et il faut vous arranger d'avoir un peu d'agence sur vous que vos agents ne finissent surtout pas dans le désert parce que si vous n'avez pas d'agence dans le désert l'agence est comme de l'énergie plus si ton énergie est finie tu ne peux que mourir en route parce que personne on travaille 100 francs la journée donc il faut déjà voir si celui qui est prêt à travailler 100 francs la journée peut-être à manger les mêmes 100 francs la journée il peut rester 10 ans nourrir à même 1000 francs donc je vous laisse le soin le soin de voir ce que vous pouvez faire bon à Djigu vous allez prendre la voiture pour Gatron il y a des 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 Or encore des 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 Qui arrive à Gatron Gatron c'est la Libye Et il faudrait savoir que Normalement pour arriver à Gatron On peut faire deux jours, trois jours Deux, trois jours Bon mais dans la mesure Il va falloir Vous ne pouvez pas aller directement Vous n'avez pas de visa, vous êtes dans le noir Vous pouvez vous ferrir sûrement Des semaines et il faut savoir J'ai vu beaucoup de personnes Qui disaient Moi même j'avais fait deux semaines Mais d'autres faisaient même un mois Trois mois, d'autres une semaine et demie En fonction de la connexion Dont vous êtes entré En fonction du conducteur de la voiture Le prix à payer, si vous croyez moi j'avais payé 40 000 francs Entre 10 coups et 4 fois J'avais payé 40 000 Toutes ces routes sont difficiles Vous devez seulement être éveillé Quand il est éveillé C'est une arme très importante Pour un aventurier Être éveillé Et surtout ne pas avoir peur de mourir Un aventurier est comme un soldat qui va en guerre Ça veut dire Si tu meurs Tu dois être content de mourir Si tu vis Tu dois être content de vivre Tu fais avec toutes les données qui sont Du moment où la peur n'est dans vous Que vous avez peur de mourir Alors Votre échec commence à s'approcher de vous L'échec commence à s'approcher de vous Donc Méfiez-vous à ce niveau-là La peur A Gatron Vous trouverez aussi des connexions Qui vont à Saba Et là il y a aussi des organisations Des anarches Ça ne manque pas On va tout chercher à vous Anarcher Mais C'est possible Il y a de fortes choses D'arriver à Saba Et à partir de Saba C'est toujours C'est vraiment Sur les routes Qui ne sont pas normaux Et Vous vous mettrez Le temps Et A partir de Saba Bon Il y en a qui travaillent à Saba Et Amassent un peu d'argent Pour pouvoir traverser Il y en a qui continuent A tripoler comme moi Bon moi J'avais travaillé à Saba Un peu Ça ne m'a pas plu J'ai continué à tripoler Bon Ça je vous laisse au soin aussi De faire votre choix Mais moi Si vous me demanderiez Je vais vous demander D'aller à Tripoli Donc maintenant Pour aller à Tripoli C'est aussi pas facile Ça c'est comme l'entrée De Washington Parce que C'est pas facile D'aller à Tripoli Moi On m'avait laissé à Moussrata On nous avait laissé Peut-être à 10 km de Moussrata Dans le Dans les champs Et nous avons marché à pied Je pense Nous avons marché à pied Toute une journée Pour aller en ville A Moussrata Et puis Nous avions pris Des voitures A je crois 10 dinars Ou 15 dinars Comme ça Pour aller à Tripoli C'est pas très loin Et Ça faisait Il n'y a même pas De contrôle de police A l'époque C'est pas comment c'est Aujourd'hui Moi Je parle des années 2006 Bon Donc Maintenant Quand vous êtes en Libye Mais on peut parler de la Libye Parce qu'il faut que Vous le comprenez Quand vous êtes en Libye C'est vraiment un autre monde C'est un monde Très difficile C'est un endroit très difficile Ce sont les Arabes Et les Arabes Pour ceux qui voient Ceux qui ont les yeux pour voir Ils comprendront Ils comprendront Que les Arabes Prennent nous Prennent nous les noirs Pour Des animaux Peut-être même Encore moins Que les animaux Et Ils nous trouvent toujours Nous prennent tout pour des esclaves Alors Il faut vraiment être un peu Malin Il ne faut pas être tellement radical De peur de mourir Mais il faut être malin Malin Comment faire Pour sortir De ce genre d'endroit Donc Franchement Je vous recommande La malignité Donc Et Arrivée maintenant A Tzipouli Ou bien Arrivée en Libye C'est un terrain Très 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 glissant Très très difficile Parce que Vous allez trouver des gens Qu'on appelle Dans le jargon Dans notre jargon Généralement Les chivamans Dont les anachers Vous allez trouver Des gens Qui sont des travailleurs Qu'on appelle en arabe Les chobouilleurs Et Ça dépend De la direction Dont vous prendre Pour prendre Et vous allez trouver Aussi les gens Qui sauront vous indiquer Donc Une fois Vous serez Là-bas Bon Moi Particulièrement Je suis technicien J'étais industrieme Mécancé En quittant Le Cameroun Donc Je Il était facile Pour moi D'entrer dans Un métier Dans une technique Du bâtiment D'où je faisais Les carreaux Donc Il y a Beaucoup de techniques Que vous pouviez faire Je ne sais pas Vous pouvez aussi A être manœuvre Mais Vous savez Le salaire Du manœuvre C'est A moindre Dans vos A l'époque Là On perd Les manœuvres Moi-même Je perds Mon manœuvre Adigina Ou mes manœuvres Adigina Parfois 12 Parfois 13 Mais Si vous pourriez Être technicien C'est un avantage Surtout du bâtiment Il y a aussi Les électriciens Il y a aussi Ceux qui débouchent Les trous Il y a beaucoup De choses Surtout du bâtiment Il y a beaucoup De petits travaux Qui pourront Vous soutenir Une fois A tripoli Et à tripoli Je vous recommanderais De rester là D'essayer De amarrer De votre Travail En vous-même Parce que plus Vous restez là Pour essayer De garder De l'argent De travailler Et ces mille dollars Qu'on demande Pour la traverser Ça va vous permettre De comprendre Le terrain De savoir Un peu Comment est-ce Que jongler Pour pouvoir Pouvoir avancer Et Il faut savoir aussi Il y a Un découragement Qui ne dit pas Son nom A tripoli C'est-à-dire Pour prendre Déjà Pour trouver Une connexion Qui vous amène Pour le lampa-lampa Comme on appelle ça On appelle ça A tripoli Dans le jargon C'est parfois La personne Avec qui tu dors Quand tu prends Le lampa-lampa C'est lui Qui est Qui on te fait Ce qu'on appelle Dans le Le système De Shiva Le triangle Ça veut dire Entre Deux Trois personnes Qui sont Vénormément Même tes proches Tu es en acre Et Tu ne pars pas A tripoli Pourquoi tu ne voyages Parce qu'eux-mêmes Dans la plupart Ne veulent pas voyager Non On t'empêche De voyager Il y a Ce qu'on appelle La jalousie Quand tu veux voyager Tu es même parfois L'ennemi De ceux qui sont là Donc Il faut être un peu prudent Par rapport à ça Donc Ça met vraiment long Bon Ceux qui ont des chances A la chance Traversent directement Ceux qui n'ont pas la chance Font beaucoup d'années D'autres font même plus de 10 ans D'autres font un an D'autres font 6 mois Bon Ça dépend de chacun C'est à son engagement Et sa chance Moi D'ailleurs J'avais pris 4 fois J'avais dit J'ai perdu 4000 dollars Sans compte Ce que des frères Même Les arabes aussi Bon J'ai payé du moins 4 fois Le lampa L'ampa Mais Je suis arrivé En Italie Bon Et Le sujet auquel Je voudrais aussi parler Ce serait Quand vous êtes à A Tripoli Ou bien encore Dans toute cette traversée Il y a ce qu'on appelle Les prisons Et 35% Font de la prison Comme je dirais C'est ce que je disais tantôt C'est un voyage C'est 35% de personnes Font de la prison Sur cette route Alors Frère Sachez que Quand vous prenez Cette route Vous avez de fortes chances De faire la prison Et ça ne doit pas aussi Être la fin du monde Pour vous Vous devrez être fort Vous devrez vous tenir Sur vos deux jambes Et le faire Et être content De le faire C'est ça le problème Moi j'avais fait la prison 6 mois à Tripoli Et je vous dis Quand je venais d'arriver Quand je venais d'entrer en prison J'étais tellement mal à l'aise J'étais J'avais beaucoup de difficultés Du moins J'étais même J'étais psychologiquement fini Je n'avais jamais fait Un jour De celui au Camerondan Un jour Bon le jour J'avais compris Il fallait que j'aime cette prison Il fallait que je vive dedans Que je sois content de vivre dedans Je l'ai fait Très brillamment Il y a fait mes 6 mois Très brillamment Même comme il n'y a pas Il y a le jour Du coup on connait le jour Mais le jour de sortie Il n'est pas connu Il n'est jamais connu Je pense Surtout pour ceux qui n'avaient pas de papier A l'époque Ou ceux qui n'ont pas de papier Ce que je veux dire Mourir Soyez courageux Et ce courage Vous amènera à bon port Donc voilà ce que J'avais à dire Sur la route Je vais encore faire d'autres vidéos Pour parler d'autres réalités Mais pour le moment Je m'arrête là Je vous remercie Pour ceux qui ont pris le soin De prendre D'écouter cette vidéo J'espère que Ça va aider Les uns et les autres Ça va leur servir d'appui Ou encore Si c'est celui qui t'attendait Qui ne voulait pas Qui essayait de réfléchir Bon Que Qui ne prenne pas la route Si On me demande Si il me posait la question Il dirait Que si Quelqu'un n'est pas 100% sûr De voyager Et de donner sa vie Pour ce voyage Il n'est pas prêt A donner sa vie Pour ce voyage Parce qu'un aventure C'est comme un guerrier C'est comme un guerrier Qui va en guerre Quand tu vas en guerre Et que tu meurs en guerre Ça ne devrait pas être Une surprise pour ta femme Ou une surprise Pour toi-même Qui moins Donc c'est ça L'aventurier Un aventurier C'est un guerrier Et Je vous salue Les frères et soeurs Et je vous souhaite Bonsoir Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz